Bien le bonjour à toutes et à tous, déjà j'espère que tout va pour le mieux pour vous dans ces circonstances où je ne peux que vous demander de respecter toutes les règles nécessaires de sécurité. Ici, j'ai une personne gravement malade, dans une petite commune de la montagne, c'est pas très facile à gérer, mais c'est autre chose. Je reprends donc le fil des deux vidéos que je vous ai déjà mis en ligne pour commenter la présentation PowerPoint que je vous ai adressé. La présente vidéo va s'intéresser essentiellement à la période 1954-1957, parce que c'est à ce moment-là que l'on rentre dans la logique de guerre qui progressivement va devenir une sale guerre, une guerre totale, une guerre ignoble, avec la généralisation de la pratique de la torture, toutes les choses que l'on connaît par ailleurs sur la guerre d'Algérie, et qui vont conférer à ce conflit ces caractéristiques par lesquelles on le définit traditionnellement. Comment en arrive-t-on là ? J'ai déjà donné, je crois, quelques éléments de réponse dans les deux précédentes diapos, l'élément central étant à mes yeux l'élément de ce lien qui fait que, pour l'opinion de très nombreux acteurs, militaires, politiques, intellectuels, il existe un lien organique entre la France et l'Algérie. J'ai aussi essayé de montrer en quoi on avait loupé un certain nombre d'occasions. Et notamment par le sabotage du statut qu'avait proposé le gouverneur général d'Algérie, Yves Châtaignot, en 1947. Et enfin, j'ai insisté peut-être très lourdement sur le fait qu'il convenait absolument de bien considérer l'état d'esprit, la conjoncture mentale des acteurs dans le moment considéré. En 1954, donc, lorsqu'éclate l'insurrection, du point de vue de l'historiographie officielle, en tout cas, si on dit, à tout sens, c'est le point de départ du conflit, ce qui ne tient pas la route, je vous l'ai montré, mais, bon, admettons. Si on part de ce postulat-là, qu'est-ce qui se passe réellement ? Il se passe d'abord le fait que le gouvernement Mendès-France est renversé. Et qu'on le veuille ou pas, ce gouvernement avait ouvert des perspectives. J'ai fait allusion, évidemment, au fait qu'il avait été formé pour remplir une mission impossible après la défaite de Dien Bien Phu. C'est un élément à prendre en considération du point de vue des militaires. C'est-à-dire que l'humiliation subie en Indochine ne doit pas se reproduire en Algérie. Et donc, l'état d'esprit des militaires français est de tout faire pour garder l'Algérie française. Mais c'est aussi un postulat que l'on retrouve chez nombre de politiques qui n'ont considéré Mendès que comme une forme de parenthèse le temps de rattraper la catastrophe indo-chinoise, ce qu'il fait avec brio, d'ailleurs, transformant la défaite militaire de Dien Bien Phu en succès diplomatique français lors de la conférence de Genève, et dans la foulée, par le discours de Carthage, que je vous ai exposé lorsqu'il jette les bases de l'indépendance des protectorats du Maroc et de la Tunisie. Donc, nonobstant les réactions très fermes aux attentats du 1er novembre, ce gouvernement apparaît aux yeux d'une assemblée de droite, celle élue en 1951, comme bien libérale. Et puisque ce gouvernement a rempli sa mission impossible, celle de, n'est-ce pas, résoudre la question indo-chinoise, eh bien, on en revient, début 55, à un jeu politique classique, et ce gouvernement est renversé. On remplace un membre du Parti Radical, Pierre Mendès France, par un autre membre du Parti Radical, Edgar Ford. Alors, un mot quand même sur celui-ci, parce que c'est un homme qui mérite le détour, de la réflexion. incontestablement, c'est quelqu'un d'hyper brillant, qui le conduit parfois à une certaine forme de mégalomanie. Par exemple, il faut être un peu gonflé pour intituler le premier tome de ses mémoires « Avoir toujours raison, c'est un grand tort. » Mais enfin, Mendès France, pardon, Edgar Ford, quelqu'un qui n'est pas nul, qui mérite vraiment un intérêt intellectuel certain, d'abord, ça a été le plus jeune avocat de France. Et il a connu Mendès France à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ira témoigner lors du procès d'Orion, que les autorités de Vichy intentent aux responsables militaires et aux responsables du Front populaire pour les juger coupables, n'est-ce pas, de la défaite de 1940. Procès ignoble, où il y a Gamelin, où il y a Blum et Mendès France. Et Edgar Ford va témoigner en faveur de Mendès. Ce qui, dans les années de la France de Vichy, est un acte pour le moins courageux. Par d'autres aspects, il est relativement non-conformiste, puisqu'il épouse une juive, Lucie Meyer, qu'il va être donc contraint de se réfugier en Tunisie, qui est quand même jugé plus sûr pour les juifs. ce n'est pas d'ailleurs un sujet qui mériterait un débat plus approfondi, mais ce n'est pas l'objet de mon propos devant vous, à partir de 1942. à noter que comme voyage de noces en 1931, il se rend Lucie Ford et Edgar Ford en Union soviétique. Au moment où il y a les grandes famines, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. mais au sein du parti radical sur la 4ème république, il est beaucoup plus à droite que Pierre-Nedassence. Et donc, sous son gouvernement, l'extension de l'insurrection en Algérie va entraîner quasi-mécaniquement l'emploi de la force armée de plus en plus dure. Et l'emploi de la force armée va entraîner le cycle provocation-répression, 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 enfin, cette histoire sans fin. Et lorsque l'insurrection gagne à l'été 1955 la Kabylie, là, c'est clair que l'on est passé à un état de guerre générale. Cet Edgar Ford, si brillant par ailleurs, va avoir ce qu'il pensait être une idée très maligne, très, 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 très fine, qui est de dissoudre l'Assemblée en décembre 1955. Son calcul politique est très, très simple. L'Assemblée devait normalement, elle a été élue en 1951, comme vous le savez, elle devait aller jusqu'en juin 1956. et en précipitant les échéances électorales, il espère être réélu parce que Mendès-Rance n'aura pas eu le temps de s'organiser en vue de la campagne de 1956. Voilà, c'est le duel, si vous voulez, entre Edgar Ford et Mendès qui est à la base de ce calcul particulièrement subtil. Sauf que, sauf que, ce faisant, il oublie profondément que depuis 1877, depuis que le président monarchiste MacMahon avait dissous l'Assemblée, la Chambre des députés républicaines et depuis qu'il avait dû se démettre de ses fonctions lorsque le corps électoral avait renvoyé une majorité républicaine suite à la dissolution, il oublie que ce droit de dissolution n'est plus qu'une forme de droit théorique tombé en déçuétude et que celui qui s'y livre apparaît marqué une rupture avec le fonctionnement démocratique républicain classique. Si vous me permettez de m'étendre un peu sur cette question-là, la fonction présidentielle est extrêmement contrôlée dans la tradition républicaine française jusqu'alors, ça remonte à 1848, à l'élection de Louis-Napolant Bonaparte après la révolution de 1848, élu premier président de la République au suffrage universel. Le second, ce sera Charles de Gaulle en 1965. la crainte que le pouvoir présidentiel ne l'emporte sur la représentativité nationale qu'incarne le Parlement. Vous avez eu, je ne fais que ce bref retour en arrière, un exemple particulièrement évident lors des élections de 1924, la victoire de ce qu'on avait appelé alors sous la conduite du leader du parti radical Édouard Hériot, ce qu'on avait appelé le cartel des gauches. Le président de la République d'alors, un ancien socialiste d'ailleurs, Alexandre Mileron, avait publiquement dans la campagne électorale de 1924 fait peur de son opposition au cartel des gauches, si bien que lorsque le cartel des gauches l'a remporté, il a obtenu la démission du président de la République. C'est Hériot qui gagne contre Mileron. Et ça, Edgar Ford, par une forme de sentiment de supériorité intellectuelle, je crois que c'est vraiment ça qui a joué chez lui, en 1955, oublie totalement qu'il est à contre-courant de la tradition républicaine et démocratique française classique. D'autant que, en toute hâte, à l'initiative d'ailleurs de gens extérieurs au monde politique, ce sont des commentateurs de la vie politique, des journalistes, c'est toute la direction du journal L'Express qui s'engage à ce moment-là autour de Jean-Jacques Servant-Schreiber, de François Giroud, va être montée une coalition électorale associant le Parti Socialiste, Mendes France et la fraction du Parti Radical qu'il contrôle, des gens qui ont été ses ministres et notamment qui ont joué un rôle très important comme François Mitterrand, très libéral lorsqu'il est ministre de la France d'Outre-mer au début des années 50. À quoi s'ajoutent l'élément non négligeable, une partie des gaullistes qui pensent que le général de Gaulle s'est fini autour du maire de Bordeaux, Jacques Chabandelmas, qu'on appelle les républicains sociaux. C'est une coalition hétéroclite donc et qui va introduire un très grand malentendu dans le corps électorale. Je m'explique. Cette coalition qu'on va appeler, c'est Jean-Jacques Servant-Schreeder je crois qui trouve le nom, le Front Républicain. Aujourd'hui on en parle souvent de Front Républicain par rapport à Le Pen, etc. mais c'est pas de ça dont il s'agit. Là c'est une appellation organique pour désigner ce rassemblement de la gauche démocratique et sociale pour aller vite qui exclut le parti communiste dans la culture politique de guerre froide. Donc ce Front Républicain quand il se présente au suffrage apparaît pour l'électeur moyen comme étant mendésiste partisans de Mendes France. Si bien que quel que soit le candidat de ce Front Républicain qu'il soit socialiste qu'il soit mitterrandiste qu'il soit démocrate de gauche ou qu'il soit radical mendésiste quelle que soit l'étiquette politique du candidat pour lequel on vote localement l'électeur moyen a le sentiment de voter en faveur de la continuité du gouvernement Mendes France. Mais dans le même laps de temps c'est une majorité de députés du parti socialiste une majorité au sein de cette coalition j'entends qui sont envoyés au Parlement. si bien que la tradition républicaine veut que l'on confie la fonction de président du conseil à celui qui est le représentant de la force politique la plus nombreuse susceptible de rassembler autour de lui une majorité. Et donc tout naturellement le parti socialiste en la personne de son secrétaire général depuis 1946 Guy Mollet va être appelé suite au succès du Front républicain par le président de la République. Ce qui introduit immédiatement une accusation injuste mais réellement présente dans l'opinion. Nous avons voté pour Pierre Mendès France nous avons Guy Mollet et de là découle il a dû magouiller il a tout fait pour écarter Mendès France etc. Non 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 j'ai été dans ma biographie de Guy Mollet le premier à montrer que jamais Pierre Mendès France n'a voulu être désigné en 1956 il ne voulait pas être président du conseil pour des tas de raisons par contre il voulait être ministre des affaires étrangères Or la difficulté qu'il y a eu c'est que c'était le seul poste le seul que Guy Mollet ne voulait pas lui offrir pourquoi parce que sous le gouvernement Mendès France en décembre 1954 avait été enterré le projet de communauté européenne de défense et que le gouvernement désigné en 1956 allait par définition être appelé à gérer le projet de relance de la construction européenne prévu par la conférence de Venise Mendès France ne voulait pas de cette relance européenne il devait d'ailleurs en mars 1957 voter contre les accords de Rome contre le traité de Rome avec des arguments non négligeables tant s'en faut en ce temps de confinement je vous invite à relire par exemple vous trouverez sur le site de l'Assemblée nationale le discours qu'il prononce en 1957 pour justifier de sa position contre le traité de Rome mais le parti socialiste qui s'est déchiré lors du vote sur la défense européenne puisqu'une majorité de son groupe parlementaire a voté contre alors que les congrès du parti socialiste avaient appelé à voter pour le parti socialiste en la personne de son secrétaire général Guy Mollet veut de cette relance européenne comment pouvez-vous imaginer une seule seconde qu'il accepte de confier le poste de ministre des affaires étrangères à quelqu'un qui apparaît à tort ou à raison comme ayant coulé le projet européen à peine un an auparavant et qui plus est qu'il a coulé de façon technique en faisant adopter ce qu'on appelle la question préalable qui fait que sans vote sans s'intéresser sur le fond du sujet ce projet a été tout bonnement enterré donc c'était le seul poste et Guy Mollet va faire des tas de propositions à Mendes France des ministères importants mais Mendes France est hérétif par rapport à des réformes sociales or le gouvernement Guy Mollet va engager des réformes sociales je n'en cite que deux mais on pourrait en prendre d'autres première réforme sociale la troisième semaine de congés payés autre réforme sociale des retraites paysannes ce n'est pas négligeable comme bilan aujourd'hui on le passe à l'as parce que ce gouvernement qui devient dans notre opinion intellectuelle commune le résumé des horreurs que la France a commises en Algérie et je vais y venir ce gouvernement ne pourrait rien avoir fait de bien vous comprenez comment la mémoire nationale se construit sur une figure repoussoire donc Mollet a fait plusieurs propositions affaires sociales niettes l'économie niette et Mendès a aussi refusé et là ça va recentrer sur notre problématique un grand ministère de l'Algérie pour des raisons dont il a rarement parlé l'argument de son refus tel que moi je l'ai analysé et publié on n'en trouve trace qu'en 1959 c'est à dire quelques années après au cours d'une discussion entre le parti socialiste et Guy Mollet donc et le parti socialiste allemand le SPD qui se rencontre une fois que le parti socialiste s'est rallié au retour du général de Gaulle au pouvoir et où les allemands expliquent mais enfin comment avez-vous été infoutus de vous allier avec Mendès France pour empêcher le retour de Gaulle au pouvoir et au cours de ces discussions dans ce compte-rendu des entretiens entre la SFIO et le SPD Guy Mollet explique que le conflit remonte en 1956 explique donc que Mendès voulait le ministère des affaires étrangères qu'il ne pouvait pas lui donner du fait de la relance européenne à laquelle le SPD est viscéralement attaché et que sur la question du grand ministère de l'Algérie pour qu'il puisse mettre en avant son savoir-faire tel qu'il avait démontré lors de la conférence de Genève et du discours de Carthage et bien tout simplement Mendès a refusé arguant du fait qu'il était juif et que bien évidemment un juif ne pouvait pas conduire la politique française en Algérie et Mendès France n'a jamais réévoqué ce sujet et Mollet dit je cite de mémoire je l'ai publié donc vous pouvez le trouver facilement c'est un argument que je n'aurais accepté de personne sauf que venant de sa part je ne pouvais que l'accepter voilà je me suis un peu trop étendu sur cette affaire là j'en suis désolé mais là encore faire de l'histoire c'est compliqué dernier point au débat dans la campagne électorale Guy Mollet a eu cette formule pour caractériser ce qu'il ferait ce qu'il conviendrait de faire si le front républicain l'emportait mettre fin à une guerre injuste et imbécile alors évidemment ce propos tenu sous le préau d'une école à Arras ville dont Mollet était le maire en 1956 en décembre 1956 ne doit pas être surinterprété mais l'expression fera flores guerre injuste et imbécile et Mollet désigné par le président René Coty comme président du conseil alors que l'opinion est en démandesse incontestablement et que par définition même Mollet était en situation de faiblesse de par cette nomination par le président de la république qui pourtant ne faisait que respecter les règles de la tradition républicaine que je viens de vous rappeler et bien dans ces conditions là Mollet a voulu damer le pion en termes d'initiative politique et il s'est référé à une promesse de Mendes France qui avait déclaré de façon bien native bien native pendant la campagne électorale que s'il était élu s'il était désigné pardon comme président du conseil son premier acte serait de se rendre à Alger et là des gens qui aimaient beaucoup Mendes France comme mon ami Alain Savary à un moment décédé m'ont toujours confié que ce propos était éminemment irresponsable parce qu'Alain Savary qui était né à Alger et qui savait donc de quoi y parler un peu sérieusement expliquait que Alger c'est pas Carthage et que jamais Mendes France ne serait rentré vivant d'un voyage à Alger jamais en quelque sorte de par cette compétition avec Mendes France dont je viens de vous donner rapidement enfin rapidement non mais facile rapidement parce qu'une vingtaine de minutes pour ça c'est des sujets qui mériteraient des heures c'est au moins l'avantage des vidéos c'est que vous n'êtes pas là pour aller donc je peux au moins vous imposer ma façon de progresser à un rythme d'escargot rhumatisant voyez-vous bon enfin bref Mollet a voulu singer Mendes France et c'est ce qui explique la catastrophe qui va se produire le 6 février 1956 lorsque Guy Mollet va effectivement se rendre à Alger et de ce voyage date le commencement de la fin bon je m'arrête là parce qu'après il faut télécharger c'est long bon courage je m'arrête là donc je m'arrête là le 3ème qui est de la victor qui est de la victor